Mardenas arrive à Nice donc rejoindre cette dame qui l'invite à venir vivre à Nice tout en lieu d'un encours de dessin en séjour assez mystérieux sur lesquels on a peu décrit seulement cette note autobiographique de Mardenas qui va durer près de deux ans et Nice, loin d'être une ville morte malgré les hôtels fermés ou transformés en hôpitaux de fortune est en fait une ville où se retrouvent énormément d'artistes dont Alexander Archipenko cet artiste novateur qui est finalement considéré comme tout autant novateur que Picasso en peinture il va rencontrer Mardenas lui proposer de partager son atelier le deuxième étage de son atelier qui est libre et ils vont travailler ensemble ici on voit l'oeuvre de Alexander Archipenko Femme qui marche qui est une des premières oeuvres à à la fois jouer avec les volumes et le vide une oeuvre on ne sait pas trop si Archipenko y a travaillé, retravaillé à Nice ou est-ce que simplement la sculpture était présente dans l'atelier quoi qu'il en soit quand on observe les dessins de Mardenas de cette époque comme par exemple la rieuse et bien on voit vraiment ce dialogue qui s'inscrit entre les deux artistes cette presque impression de métaux pliés dans les dessins de Mardenas ces ondulations ces reflets ces reflets presque métallisés et puis surtout ces jeux de plans et de vides dans ces dessins on avait en tête effectivement les compositions à la lote avec le plan les mosaïques de fragments tandis qu'ici tout d'un coup il y a comme une sorte de suggestion du volume complètement vraiment une sculpturalité dans ces dessins un jeu de profondeur un jeu de courbe quelque chose d'effectivement très concret presque métallique et on peut retrouver souvent en fait des dialogues entre les oeuvres d'Archipenko et Mardenas ici par exemple une sculptopinture d'Archipenko où il va intégrer différents matériaux du bois du nickel etc du verre et à la même période et bien Mardenas elle va expérimenter en ajoutant des matériaux dans ses peintures donc ici on voit de la dentelle de la toile de jute du papier peint qu'elle va véritablement intégrer dans ses compositions cubistes l'influence des collages aussi ouais l'influence des collages donc ici on a vraiment une multitude de croisements de références et d'expérimentations de l'artiste cette relation qui dans un premier temps est une relation artistique qui va sans doute devenir une relation intime à nouveau on a quasiment pas de témoignages sur cette époque mais cette relation a été confirmée par des contemporains comme Théo et Nelly Vandosburg et d'autres encore donc on sait qu'ils ont eu une romance une histoire d'amour mais on n'en sait pas beaucoup plus ils vont travailler comme ça jusqu'à l'armistice à Nice et puis Mardenas va rentrer à Paris un retour à Paris dans un nouveau logement où elle va continuer à travailler et puis surtout 1919 en fait Archie Penko va véritablement commencer la promotion de Mardenas à son oeuvre et il va la faire passer pour son élève son meilleur élève un garçon d'ailleurs j'ai beaucoup oublié de parler d'une information importante c'est dans le contexte niçois tous ces artistes qui se rassemblent à Nice qu'elle va trouver son pseudonyme de Tour Donaski et c'est sans doute Archie Penko et d'autres qui vont lui dire qu'elle est beaucoup trop douée pour être un homme et c'est à partir de ce moment-là qu'elle ne va plus signer Mardenas ou Donas mais bien d'abord Tour Donaski et puis assez rapidement simplifiée par Tour Donas tu es après un lapsus elle est trop douée pour être un homme mais ce serait trop douée pour être une femme qu'on l'a fait passer pour un homme en fait voilà exactement un sacré lapsus mais donc ce nouveau nom cette nouvelle identité on le verra qui ne va pas seulement être pratique pour s'introduire dans l'avant-garde qui va être aussi finalement un vecteur d'invisibilisation donc ici ce début de la promotion par Archipenko alors il va parler de Mardenas à Hervard Walden le directeur de la galerie d'Orsturm à Berlin mais aussi il va écrire à Théo Vandersburg qui va publier des articles illustrés dans la revue de Style etc. à ce moment-là on le voit la peinture de Mardenas se simplifie considérablement et à la fois donc Verric qui est l'oeuvre que vous retrouvez dans l'exposition bi-moderne cette oeuvre abstraite ce lien avec le vert on peut facilement faire un petit pas dans le passé avec cette passion pour le vitrail de Mardenas et à la fois toujours ce jeu de matière ces couleurs qui sont extrêmement travaillées cette impression de reflet de transparence donc toujours une forme de matérialité dans sa peinture alors outre les liens avec de Style avec les futuristes italiens aussi Mardenas va intégrer la section d'or qui renaît à Paris en 1920 donc ce groupe qui avait mis en avant le cubisme en 1912 et bien ici reprend forme un courant qui n'est plus forcément axé sur le cubisme c'est des mouvements qui vont un peu dans tous les sens c'est un courant extrêmement internationaliste et des expositions où Mardenas va vraiment avoir une place assez importante elle va exposer énormément d'oeuvres on retrouve ici son nom à gauche Tour de Nasse et on voit qu'à la main elle a rajouté Marthe c'est un peu emblématique de ce pseudonyme qui a d'une part été un moyen de se faire une place en tant qu'homme ou en tout cas en tant que personnage neutre dans l'avant-garde il faut savoir que quand Mondrian va découvrir que Mardenas est une femme il va le faire savoir à Théo Vendorsburg et va lui dire tu sais cette Mardenas elle fait juste ce que Archipenko fait et Archipenko il fait juste ce que Picasso fait donc on voit qu'elle perd en valeur une fois qu'on découvre que c'est une femme donc ça va être d'une part très important pour elle de passer pour un homme mais d'autre part une fois qu'elle va revenir à son nom complet et bien il va être extrêmement difficile de la retrouver finalement il y a une véritable perte d'identité dans ce changement de pseudonyme et on le voit dans ses archives elle va très souvent noter son nom à côté de son pseudonyme la section d'or je ne vais pas m'y étendre parce que sinon ça prendra trop de temps mais elle va vraiment y prendre une part active et c'est aussi une participation qu'elle va mettre en avant dans sa biographie elle considère elle met en avant que c'est sa première exposition collective alors qu'elle a déjà évidemment exposé à plusieurs reprises mais elle va prendre vraiment cette première exposition avec la section d'or comme jalon de sa carrière un autre événement marquant c'est évidemment ses premières expositions à la galerie d'Orschsturm à Berlin elle va exposer à différents moments et puis surtout elle va avoir l'honneur d'illustrer le magazine d'Orschsturm ici on voit une figure ce tango qui est extrêmement géométrisé cette forme géométrique cette simplicité vraiment qui s'intègre dans son oeuvre et il faut savoir que Marthe Donas va vraiment être la première artiste belge à illustrer la couverture de d'Orschsturm avant Victor Serbrinx et Pierre-Louis Fouquet mais toujours avec l'appellation aussi Tour Dona un prénom ou un nom Tour Dona qui saigne un peu aristocratique ou exotique entre guillemets lointain oui cette passion et cette fascination pour les ballets russes la Russie etc effectivement qui s'opère avec Tour Donas et ce pseudonyme qui a cette particularité de ne pas vraiment être masculin non plus c'est vraiment une sorte une forme de neutralité qu'elle acquiert par ce pseudonyme et donc une seconde exposition il faut savoir que lors de l'exposition de 1920 Edward Valden va lui acheter l'ensemble des oeuvres qu'elle expose et là ça ne va pas toucher grand chose parce que l'argent vaut peu à ce moment-là en Allemagne elle va en retirer très très peu de choses de cette vente et puis un autre événement marquant c'est la visite de Catherine Dreyer qui va visiter l'exposition d'Ursturm repérer Mardona et acheter quatre natures mortes pour cette collection de la société anonyme qu'elle va créer avec Marcel Duchamp et Man Ray pour promouvoir cet art d'avant-garde aux Etats-Unis c'est assez intéressant parce que je viens de voir qu'il y a une exposition sur les femmes et d'Ursturm juste avant la grande exposition monographique de Mardona et à ce moment-là dans le catalogue ils disent que c'est par Catherine Dreyer que Edward Valden va découvrir Mardona on voit qu'en très peu de temps la recherche sur Mardona a vraiment explosé progressé une seconde exposition souvent les mêmes oeuvres que l'exposition de 1920 des oeuvres comme l'enfant au bateau qui se trouve juste ici enfant et bateau qu'on a vu dans l'exposition Berlin au Musée Royaume des Beaux-Arts on voit que la composition est de plus en plus abstraite et à la fois on retrouve cette fascination pour la matière les matériaux une peinture qui donne l'impression d'être presque du pastel un peu créeuse comme ça et un sujet qui est de plus en plus difficile à attraper on voit qu'ici elle s'éloigne complètement de la figuration et seul le titre nous permet encore de voir quelque chose de lié à la réalité un troisième dessin ce nu qu'elle va petit à petit déconstruire de plus en plus géométrique simplement une courbe ou l'autre qui permet encore de figurer le corps féminin on voit évidemment ici très bien l'évolution de plus en plus simplifiée de plus en plus géométrique et d'ailleurs les années 20 marquent un nouveau tournant dans son oeuvre on n'a pas du tout de détails sur la situation mais sa relation avec Archipenko prend sans doute fin il cesse de promouvoir son oeuvre même s'il va la soutenir quand même un certain temps il va lui voyager pour promouvoir sa propre oeuvre et petit à petit les relations se distendent sans explication précise mais on le sent aussi dans la peinture de Mardonnasse qui va se simplifier à l'extrême il faut savoir qu'à ce moment-là elle a aussi découvert les écrits d'Amede aux enfants et Jeanneret qui vont écrire le manifeste du purisme donc Jeanneret qui est le corbusier le corbusier exactement et donc voilà l'influence de The Style de Vandesburg etc. de Mondrian sur sa peinture va vraiment se faire sentir et on le voit ici on n'a plus du tout cette recherche de matérialité on a vraiment ces aplats colorés cette couleur pure dans Composition abstraite numéro 5 on a quand même encore des courbes on a peut-être cette recherche de profondeur par l'usage des couleurs et des courbes des droites etc. qui se succèdent mais en attendant on n'a plus du tout cet ajout de sable ou d'autres matériaux on a quelque chose d'extrêmement lisse d'extrêmement pur qu'on retrouve d'autant mieux dans Construction numéro 37 qu'on a donc dans les collections des musées royaux des beaux-arts où les formes géométriques sont de plus en plus simples de plus en plus amples également dans la précédente qui appartient aussi au musée on avait encore des échos qui pouvaient effectivement rappeler des cols de bouteilles des verries finalement le titre de l'oeuvre précédente et donc là on est vraiment basculé dans une dimension parfaitement abstraite Marc Donat est la première femme peintre abstraite en Belgique on a parfois dit aussi la première au monde oui et effectivement c'est pas tout à fait la première femme abstraite au monde il y en a eu d'autres d'ailleurs la première le premier artiste abstrait était une femme avant Vasarely j'ai oublié son nom mais un documentaire passionnant sur cette femme abstraite donc voilà mais première femme abstraite en Belgique très certainement et puis le quatrième dessin on a presque l'impression d'ailleurs on le verra que c'est le négatif du précédent ses formes géométriques les courbes de plus en plus discrètes ses rapports de plans de vides héritage peut-être d'Archipenko et ici la série qui est conservée au musée royaux des Beaux-Arts et qui permet vraiment de voir le chemin parcouru par Mardenas on aurait pu croire à des rapprochements arbitraires mais là les quatre dessins réunis dans un seul cadre font vraiment un résumé de l'évolution de l'artiste il semblerait qu'elle soit quand même partie des dessins précédents pour déconstruire et simplifier de ce que j'ai lu en tout cas et puis là tout d'un coup il y a un changement d'un un sacré changement on a presque l'impression que je suis lancée je vais vous parler d'une deuxième artiste d'une autre peintre oui mais pas du tout c'est toujours Mardenas en fait la fin des années 21 va être de plus en plus compliquée Mardenas c'est une santé fragile elle va tomber malade tomber en grande dépression sans doute que la fin de sa relation avec Archipenko va petit à petit l'éloigner des avant-gardes elle n'est plus la femme d'Archipenko Archipenko n'est plus l'homme de Mardenas et donc ici on voit que peu à peu elle perd ses liens avec l'avant-garde elle expose de moins en moins elle va faire plusieurs séjours en Belgique chez ses parents parce qu'elle ne tient plus c'est aussi une période en 22 où elle va se marier elle a 37 ans parfois il faut un peu revenir sur l'âge de Mardenas parce qu'elle arrive à Paris elle a 29 ans elle est déjà fort âgée elle va découvrir le cubisme extrêmement tard et puis elle va se marier très très tard 37 ans pour un mariage à cette époque-là c'est vraiment très très vieux en fait donc elle a presque une vie décalée de par cette volonté de créer qui finalement ici va elle va sans doute pas laisser tomber mais elle n'a plus le choix elle n'a plus de revenus elle n'a plus de moyens elle n'a pas la santé non plus qui lui permet de combattre et petit à petit déjà entamé à Paris un retour vers la figuration quelque chose d'à la fois naïf poétique simplifié mais clairement un changement abrupt dans son style et peu à peu un complet détachement de l'avant-garde parisienne mais aussi de l'avant-garde belge néanmoins il faut quand même citer sa première grande exposition personnelle en Belgique en 1926 à la Vierge Poupine donc quand même une certaine forme de visibilité mais plus forcément de travaux récents exposés et puis ce changement de style une naissance aussi elle va donner naissance à une petite fille en 31 il me semble et donc évidemment peu à peu sa création qui va être entravée par son par ses tâches domestiques par l'éducation de sa fille et donc une période d'une vingtaine d'années où elle ne va plus du tout peindre où elle va complètement laisser tomber la peinture une peinture à laquelle elle va revenir dans les années 50 où elle va avoir à nouveau une visibilité plus à l'international mais en Belgique le soutien de certains critiques une peinture où elle va un peu alterner entre le figuratif et l'abstrait ici c'est cycliste qu'on devine dans la composition une période aussi il faut savoir que Mardonnasse va énormément déménager va avoir de nombreux soucis d'argent et donc des toiles des années 20 vont être réutilisées pour des peintures récentes alors faute de place faute d'argent on ne sait pas mais quoi qu'il en soit de cette manière là Mardonnasse va presque œuvrer à invisibiliser son œuvre des années 20 en peignant au-dessus il y a aussi eu des destructions d'œuvres de Mardonnasse sans doute durant la deuxième guerre en Allemagne les déménagements qui ont fait qu'on n'a pas forcément conservé ses archives on pourrait faire un lien avec Michel Perrault qui souligne la difficulté des femmes ou en tout cas de rassembler les archives des femmes soit parce qu'on considère que ces archives ne sont pas assez intéressantes pas assez importantes ou aussi parfois de l'autocensure des femmes qui vont détruire certaines choses parce qu'elles ont peur d'être incomprises qu'on se moque ou qu'on ne respecte pas ce passé donc vraiment des archives qui sont il en existe mais elles sont rares il existe par exemple la très belle lettre à Théo Van Doesburg que je n'ai pas forcément évoqué mais qui montre sans doute la richesse qu'on aurait pu trouver dans les archives de Mardenas sur ses relations avec les avant-gardes parisiennes alors l'oeuvre de Mardenas a été finalement remise au goût du jour entre autres grâce à la grosse exposition qui a été organisée au musée musée royal de Gant musée des beaux-arts de Gant plutôt une grande rétrospective et en fait il faut souligner quand même l'intérêt de ce plan du musée des beaux-arts de Gant qui a vraiment voulu dédier cinq années à la visibilisation des femmes artistes dans leur collection et donc cette exposition de Mardenas celle de 2016 a été aussi le moyen de réaliser des recherches complètes sur l'artiste qui ont débouché à la première monographie dédiée à l'artiste en anglais pour permettre aussi qu'elle soit visibilisée à l'international parce que si aujourd'hui Mardenas est reconnue en Belgique elle fait partie elle a été reconnue comme une des abstraites des avant-gardes historiques belges à l'international elle est souvent oubliée même parfois des ouvrages consacrés aux femmes artistes donc évidemment cet ouvrage cette publication a été une étape extrêmement importante de la redécouverte de Mardenas une petite citation pour terminer de l'artiste qui montre la difficulté d'être femme et d'être justement dans des chemins dans des sentiers qui ne sont pas balisés pour la femme atteindre les fins dernières de l'art est un luxe que peu ont le loisir de se permettre on ne se soucie pas de ses douloureux efforts courage qu'elle doit avoir pour oser exprimer les inventions que sa sensibilité lui propose en dehors de la route si facile et banale du troupeau évidemment pour une femme contemporaine de Mardenas il est bien plus facile de se marier d'avoir des enfants que d'entreprendre une carrière d'avant-garde et c'est vrai qu'on l'a vu elle a lutté très longtemps jusqu'à ses 35 ans et puis à un moment ça devient trop compliqué à gérer on voit qu'elle retourne vraiment dans ce cadre bourgeois du mariage du couple de la famille avant de faire une dernière percée artistique et si vous voulez découvrir plus d'oeuvres de Mardenas il ne faut pas hésiter à aller visiter son musée à Itres son petit musée qui expose de nombreuses oeuvres de Mardenas mais aussi d'autres femmes artistes belges donc c'est un musée à découvrir merci Elise pour cette découverte et redécouverte d'une artiste majeure de nos collections et de l'art tout court à bientôt à bientôt à bientôt